Musique Je vais vous raconter de quelle manière le roman de Robert Louis Stevenson, L'île au trésor, figura désormais dans le catalogue des éditions Tristram. En général, les éditeurs provoquent les projets de livres qu'ils sont amenés à publier. Dans le cas des éditions Tristram, ce sont assez fréquemment des projets de traduction, mais pas nécessairement de classique. Cette fois-ci, le scénario a été inverse. Un matin, dans la moisson quotidienne des manuscrits qui arrivaient au bureau, l'une des enveloppes contenait non pas un manuscrit comme les autres, mais une traduction complète, totalement achevée, dont on n'allait pas tarder à découvrir qu'elle était absolument admirable, de L'île au trésor de Stevenson, par un auteur, un traducteur, qui à ce moment-là était pour nous un parfait inconnu, Jean-Jacques Greff. Avant de lire sa traduction, on a lu la lettre qui accompagnait son manuscrit, qui était elle-même une lettre admirable, longue, qui expliquait à la fois dans quelles circonstances il avait été amené à entreprendre une nouvelle traduction de ce classique, des classiques du roman d'aventure, et d'autre part, pour quelle raison, c'était à nous, Tristram, qu'il avait choisi de l'envoyer. La lettre nous racontait l'histoire suivante. Jean-Jacques Greff, qui a la chance d'être parfaitement anglophone, grand admirateur de Stevenson et en particulier d'île au trésor, avait donc tout au long de son existence, très très souvent lu, relu, et pris plaisir à lire très très régulièrement ce roman, qu'il avait fini par connaître comme sa poche. Jusqu'au jour où, à l'issue d'une énième relecture de l'île au trésor, il se dit quand même, ce Stevenson, quel écrivain, quel créateur de langue, il est vraiment de la famille des Dickens, des Twain, qui malaxent la langue anglaise, qui font des bouturages, qui font des expériences, et qui notamment sont capables d'inventer, presque ex nihilo, une manière de parler anglais très très particulière, en l'occurrence, le fameux langage des pirates, qui parle un anglais, comme le dit Jean-Jacques Greff, dans le texte original de Stevenson, qui est un anglais corrompu, qui indique à la fois leur méchanceté, leur manque d'éducation, et qui leur donne une présence physique à l'intérieur du roman extrêmement importante. Et il a eu la curiosité de voir comment, au fil du temps, à travers les innombrables traductions de ce roman en français, comment les uns et les autres s'étaient débrouillés avec cette grande difficulté de traduction concernant la manière dont les pirates parlent dans le roman. Et là, il est tombé d'élu. Il s'est rendu compte que, en général, la difficulté avait été totalement esquivée. Ce n'est d'ailleurs pas la seule difficulté du livre. Enfin, bon, contentons-nous pour l'instant de parler de celle-ci. Et que, de manière générale, le parler des pirates était totalement normalisé. C'est-à-dire que, dans l'original, il parle un très mauvais anglais, mais un très mauvais anglais extrêmement sophistiqué littérairement, qui est évidemment une pure reconstruction littéraire. Mais il semblerait que les traducteurs français successifs aient répugniés à donner à lire à leur lecteur du très mauvais français, mais qui lui-même aurait eu la même qualité de sophistication chez Stevenson en anglais, tant et si bien que, dans les versions françaises de l'île au trésor, les pirates avaient un petit peu tendance à parler comme des gentilhommes. Alors, du coup, on est face à un contresens stylistique, littéraire, romanesque, et puis quelque chose est évidemment irrémédiablement perdu du texte original. Et comme souvent, on est face à ce paradoxe d'une œuvre qui figure au panthéon de l'histoire littéraire, dont on croit qu'il n'y a plus rien à attendre et plus rien à découvrir, mais si on ne peut la lire qu'en traduction, dans le cas de ce roman, comme dans le cas d'autres livres, bien entendu, on peut s'apercevoir que, historiquement, les traductions qui se sont succédées, et celles qui sont en circulation aujourd'hui, ne sont tout simplement pas à la hauteur de ce qu'on est en droit d'attendre d'un texte français. Nous avons donc lu, après avoir lu la lettre qui expliquait tout ça, le texte, en étant obligé de se poser la question, je me la suis posée à moi-même, Jean-Hubert, quelle est la dernière fois où tu as lu L'île au trésor de Stevenson ? Et l'honnêteté m'a obligé à répondre, que c'était il y a très longtemps, quand j'étais enfant, donc dans la bibliothèque verte, donc vraisemblablement une version raccourcie, adaptée, plutôt L'île au trésor racontée pour un jeune lecteur français, mais en aucun cas le texte original de Stevenson, et je n'avais jamais eu la curiosité d'y retourner, tout en ayant l'impression de parfaitement connaître le livre, les pirates, l'héroïsme enfantin, la carte au trésor, l'île perdue, on a l'impression de connaître cette histoire, et effectivement on la connaît, mais en réalité on ne l'a pas lu. La décision de publier a été immédiate. Jean-Jacques Greff en était très heureux, parce qu'il semblait tenir particulièrement à ce que ça parait chez Trisram, parce qu'on avait proposé, il y a une vingtaine d'années, une nouvelle traduction de Trisram Chandy, de Laurence Stern, un autre de ses livres favoris, et ça lui avait beaucoup plu, parce que plus récemment on avait proposé de nouvelles traductions de Tom Sawyer et de Huckleberry Finn, de Mark Twain, qui souffraient d'ailleurs des mêmes problèmes en version française, et c'est également quelque chose qui l'avait intéressé, donc il ne s'était pas trompé en s'adressant à nous. On a scellé notre pacte très rapidement, aussitôt après avoir lu, et on a trouvé que c'était une bonne idée de faire paraître ce livre en pleine rentrée littéraire, parce qu'au fond, quand on publie une traduction d'un texte étranger, d'une part on publie un texte français, et d'autre part on publie un texte contemporain, c'est-à-dire qu'il était écrit aujourd'hui. Donc une traduction, même de l'île aux trésors, même de Stevenson, c'est un texte français contemporain, et ça nous a paru intéressant, ou en tout cas amusant, de le mêler à cette abondance de textes français d'aujourd'hui qui paraîtront en septembre. Je conclurai peut-être, et puis c'est une forme d'adresse à celles et ceux qui regarderont ce document, depuis qu'on a pris la décision de publier l'île aux trésors, toutes les personnes que nous rencontrons, alors ce sont souvent de simples lecteurs, de simples lectrices, mais ça peut être des libraires, ça peut être des bibliothécaires, ça peut être des amis écrivains, ça peut être d'autres éditeurs, des critiques littéraires, donc tous depuis un an, ce qui représente 120 ou 130 personnes, ont eu droit à la même question, qui appelle une réponse honnête, quelle est la dernière fois où vous avez lu l'île aux trésors de Stevenson ? La question a été posée 120 fois, et pour l'instant il y a une personne qui nous a dit, je l'ai lu il y a moins de dix ans. Tous les autres, je l'ai sans doute lu quand j'étais enfant, et plus jamais depuis. Voilà, donc on peut dire qu'il y avait une nécessité de retraduire l'île aux trésors pour les raisons littéraires que j'ai essayé de résumer, il y a peut-être une raison encore supérieure de le faire aujourd'hui, c'est-à-dire que ce sera l'occasion, ce livre revenant dans l'actualité et dans la meilleure des traductions possibles, pour que tous ceux qui croient connaître, sans le connaître, ce roman absolument sublime, puissent s'en emparer pour le découvrir aujourd'hui. Sous-titrage Société Radio-Canada